Bonjour à tous, je suis Raphaëlle et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorons avec eux des thématiques comme la communication quantique, l'astrologie, la peinture vibratoire de l'âme ou encore la médiumnité chez les enfants et tout ça de manière très terre-à-terre bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette troisième saison du podcast Les Mondes Subtiles et n'oubliez pas si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien LOASO est dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. J'ai le plaisir de recevoir à mon micro aujourd'hui la joyeuse et pétillante Maëva Damour pour cette interview colorée. Maëva est une artiste qui a décidé de se lancer dans la peinture vibratoire de l'âme après certains épisodes de vie qui lui ont fait se connecter à la conscience des couleurs. Nous partons explorer sa méthode, son art, les messages et la philosophie des couleurs. Et petite note pour les amis qui suivent Les Mondes Subtiles sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et YouTube, Maëva a eu la gentillesse de faire la peinture de l'âme du podcast que vous pouvez visionner en ligne dès maintenant. Vous la verrez en pleine composition et moi en état total d'hypnose à la regarder faire. Bon épisode ! Hello Maëva ! Salut Raphaël, bonjour à toi ! Maëva, tu es une artiste, tu es une artiste intuitive parce que tu prédiques ce qu'on appelle la peinture vibratoire, également connue sous le nom de peinture de l'âme. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une peinture de l'âme s'il te plaît ? Avec plaisir Raphaël ! Alors la peinture de l'âme, c'est donc une peinture comme tu l'as très bien expliqué que je vais réaliser de manière intuitive. Alors moi je vais utiliser de la peinture acrylique et donc je vais plonger dans l'énergie de la personne, soit grâce à sa date de naissance, soit grâce à sa présence. Et donc je vais poser sur la toile différentes couleurs qui vont représenter une peinture plutôt abstraite, assez colorée et que la personne pourra utiliser ensuite comme support méditatif. Voilà, pour se relier à sa grandeur on va dire. À son âme ? Oui ! Oui c'est vrai que j'ai dans l'idée que nous ne sommes pas que ce corps, il y a autre chose de bien plus vaste, on peut appeler l'âme, il y a également l'esprit. En tout cas voilà, cette peinture de l'âme elle reflète ta vibration du moment, ton énergie du moment et bien sûr ton énergie pure. Et toi en fait quand tu te mets en condition pour peindre, pour faire une peinture de l'âme, une peinture vibratoire, ça veut dire que tu captes en fait l'âme ou l'aura de la personne, mais en termes d'énergie colorée. Oui, des couleurs, oui. Tu as un lien assez particulier avec les couleurs quand même. Ah là là, les couleurs c'est waouh ! C'est dingue mais plus j'avance sur ce chemin-là de la découverte de la peinture, la peinture intuitive, la peinture vibratoire, de poser une intention. Vraiment quand je fais une peinture, pour une personne, je ne peux pas m'empêcher quelque part de personnifier les couleurs, c'est-à-dire que pour moi chaque couleur a vraiment un champ d'action qui lui est propre, des tonalités différentes. Par exemple une couleur flashy, fluo ne va pas du tout avoir la même vibration qu'un ton pastel ou quelque chose de plus profond. Donc oui, chaque couleur vraiment porte quelque chose de très particulier, de très spécial. Oui, et puis il nous impacte aussi je pense, tu vois, en termes de nous, comment on réagit face aux couleurs, de quelle couleur on porte, quelle couleur on décide de mettre sur le mur dans nos chambres, tous ces trucs-là en fait. Je pense que ça nous impacte beaucoup plus qu'on le perçoit. Alors sur le plan scientifique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'études qui sont menées en chromatothérapie, dans le domaine de la communication également, parce que l'œil va percevoir les couleurs avant toute chose. Ça va vraiment avoir une grille de lecture en fonction de la profondeur de la couleur. Et il y a tout ce côté après inconscient, voilà comment je vais m'habiller aujourd'hui, quelle couleur va me faire vibrer aujourd'hui. Par exemple, on peut avoir le cas où il y a une couleur qu'on n'aime pas du tout, une couleur qu'on n'apprécie pas. Et justement, c'est là où c'est très intéressant parce que quand je fais une peinture de l'âme et qu'il y a une couleur que la personne apprécie moi, eh bien là, on touche du doigt quelque chose. C'est-à-dire que le fait de se sentir un peu en dissonance avec cette couleur, là on se dit « Ah, il y a quelque chose ». Alors il faut aller voir pourquoi il y a cette réaction-là. D'accord. Pour toi, c'est qu'en fait, il y a quelque chose à creuser, quoi. Exactement. Et bien souvent, après quelques séances avec la peinture, c'est-à-dire que la personne va méditer avec sa peinture, voilà, quelques fois, il peut y avoir des résultats vraiment incroyables. J'ai eu le cas d'une personne qui n'aimait pas du tout le orange et hop, quand j'ai fait sa peinture, il y avait beaucoup d'orange dans des tonalités différentes. Et bien maintenant, elle ne se sent plus en conflit avec cette couleur-là. C'est une couleur qu'elle apprécie même maintenant. Elle a fait la paix avec les événements, les situations qui l'ont conduite justement à se désintéresser de cette couleur-là. On dit couleur, mais on pourrait dire vibration. Tu les vois comment, en fait, les couleurs ? C'est une énergie. Elles ont leur énergie propre. Elles ont leur énergie propre. Par exemple, je pourrais vous parler du violet. Le violet, c'est une couleur assez intransigeante. C'est-à-dire que c'est une couleur qui va demander beaucoup d'effort, beaucoup de travail. Alors que par exemple, un ton rose-pastel va être beaucoup plus léger. Les tonalités pastelles sont assez liées aux émotions de l'enfance. C'est-à-dire que les couleurs sont très liées à l'état émotionnel. Les couleurs induisent une émotion. Elles induisent un état d'esprit, des sensations. Le orange va être très joyeux. C'est la créativité par excellence. Le jaune également, c'est le jaune de la joie. Mais c'est une joie plus enfantine. Une joie vraiment qui met des paillettes partout. Le bleu est un peu plus sérieux, plus calme. Voilà, elles ont toutes... Je ne sais pas quel terme employer, mais elles ont toutes un truc bien à elles. Ouais, elles ont toutes leurs personnalités. Mais c'est vrai que moi, parfois, je le vois, tu vois, quand je m'habille le matin. Enfin, tu vois, je vais mettre un truc et ensuite dire « Ah non, en fait, pas du tout ». Et ce n'est pas vraiment la fringue en elle-même. C'est plus, ouais, en termes de couleurs, en fait, ça ne me va pas. Et je pense que c'est par rapport un peu à l'énergie du jour. À ton humeur du moment. Ouais, c'est ça. C'est l'humeur du moment et ce qui va se passer dans ma journée, etc. Et je le vois que les journées où j'ai besoin de calme et de douceur, c'est... Je mets beaucoup de couleurs pastelles et du blanc. Ouais, c'est apaisant. Ouais, exactement. Exactement. Et d'ailleurs, je voulais te raconter une petite histoire qui est assez drôle sur les couleurs. C'est qu'avant, moi, je ne portais que des couleurs très sombres. Enfin, des couleurs sombres. Non, que des couleurs ternes, on va dire. Du noir, du bleu marine, du gris, du blanc. Mais c'était que ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne mettais jamais de couleurs. Et en fait, un jour, c'était après mon burn-out, après mon éveil spirituel et tout, j'ai fait un week-end d'expansion de conscience avec Catherine Henriplissier, qui est interviewée dans la première saison du podcast. Et donc, l'expansion de conscience, c'est... Tu te mets dans un état modifié de conscience où tu vas avoir accès à certaines informations. Tu peux poser des questions. Tu es un peu en contact avec l'au-delà, en fait, avec tout ce qui va avec. Et donc, voilà. Et moi, à cette période-là, j'étais paumée, mais paumée, paumée, paumée. Donc, je m'entends en expansion de conscience. J'atterris dans un endroit qui ne ressemble pas du tout à un endroit terrien. Et je me retrouve devant une espèce de... Genre de tente. Un peu de chameau, tu vois. Un peu chelou, quoi. Et donc, je rentre là-dedans. Et là, il y a une espèce de sorcière, femme chamanes. Genre femme des cavernes, tu vois, qui assise par terre, sur la terre et tout. Avec une espèce de tambouille devant elle et tout. Et elle me regarde et elle me dit, pose-moi ta question. De manière solennelle. Et je lui dis, je ne sais pas, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que ce que je fais, c'est bien ? Est-ce que... Est-ce que... Et elle tenait dans ses mains une... C'est très chelou. Elle tenait dans ses mains une peau d'avocat vide. Et elle était là, tu vois, en train de la tourner, en train de regarder dedans pour étudier ma question. Elle me regarde et elle me dit, mets de la couleur dans ta vie. OK. Message. Le message de cette expansion de conscience. Et puis, en fait, elle m'a dit ça, mais... J'ai zappé, quoi. Et à peu près un an, un an plus tard, j'étais chez moi où j'avais une penderie ouverte. Et j'étais le matin en train de prendre mon café et tout. Et je regarde ma penderie. Et là, j'ai un flash de ouf. Et je vois qu'en fait, j'ai que des fringues paillettes roses léopards. J'ai du fluo là-dedans. J'ai du... Genre, j'ai du dint. J'ai des trucs improbables. J'ai vachement de motifs, d'animaux, de fleurs et tout. Et en fait, je te dis, j'ai eu un flash. Je regarde la penderie et je fais... Genre, je l'ai fait. Mais ça s'est fait tellement subtilement, en fait, tu vois, sur un an que je ne me suis pas rendue compte. Et aujourd'hui, j'ai quelques t-shirts noirs. Tu vois, j'ai encore des basiques. C'est dingue, quoi. Et je pense que moi, en tant que personne, je suis vachement plus colorée, en plus. Comme quoi, voilà, ça nous affecte. Mais je... Pardon, je voulais absolument partager cette anecdote avec toi parce que je trouve que c'est tellement parlant. Également, tu vois, par rapport au fait de... de ne pas se montrer au monde. C'est-à-dire qu'on choisit de rester terne et qu'en fait, quand on rayonne vraiment qui on est, etc., tout de suite, ça devient vachement plus coloré. Et ça se traduit littéralement par notre garde-robe, quoi. Oui, le fait d'oser porter des couleurs, oser rayonner, comme tu disais. Et d'ailleurs, merci pour ce partage. Effectivement, je pense que tout ce processus a été assez inconscient. Et un jour, ça t'a fait cac. Ça t'a fait... Ah, waouh ! Oui, effectivement, ça a mis tous ces mois. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'ai laissé rentrer la couleur dans ma vie. Tu imagines un monde, Raphaël, où il n'y aurait pas de couleur. Il n'y aurait que du blanc, du noir, du gris. Il manquerait quelque chose. D'autant plus qu'on a vraiment des variations infinies de tonalités dans la nature. Maintenant, avec toutes ces nouvelles décorations, ces nouvelles peintures, on peut vraiment poser énormément de couleurs différentes dans son intérieur, sur soi, dans son alimentation. Ça peut jouer vraiment sur tous les plans de la vie, tous les plans de l'existence. J'ai une de mes amies qui est médecin en Angleterre. Et on a vu une conversation avec son mec sur c'est quoi manger équilibré. Et elle, elle est pakistanaise. Et elle me disait, manger équilibré, c'est de la couleur dans l'assiette. Et c'est vrai, en fait. Tu vois, tu regardes une belle salade composée, etc. Et pour elle, en fait, c'est ça. À partir du moment où il y a beaucoup de couleurs dans ton assiette, c'est que c'est sain. Parce qu'en plus, c'est varié. Tout ramène aux couleurs, en fait. Que ce soit la garde-robe ou l'alimentation. Ou l'aura, je pense aussi que les gens qui voient l'aura, en fait, ils voient les couleurs qui émanent de la personne. Alors moi, je ne vois pas l'aura des gens, comme certaines personnes peuvent le percevoir. Quand je vais faire la peinture de l'âme, je vais vraiment plonger dans l'énergie de la personne. Et elles vont se dévoiler à moi les éléments. C'est-à-dire l'eau, la terre, l'air, le feu. Mais dans des proportions différentes. Et c'est cette honnêteté-là que je vais poser sur la peinture de l'âme. C'est un peu mettre en couleur, en fait, ces éléments-là qui nous constituent. Et qui bougent, qui changent en fonction de la vie, en fonction de notre vécu, des différentes expériences. Et t'as quoi comme retour des personnes ? Parce que moi, tu m'as fait ma peinture de l'âme. C'est comme ça que je t'ai rencontrée. C'est comme ça que tu es rentrée dans ma vie, Maïva. Et c'est vrai que j'aime beaucoup... Elle m'apaise, en fait. Elle est sur ma mézanine, j'ai un espèce de petit hôtel avec des petites figurines, des trucs et tout. Et elle est là. Et c'est vrai que quand je la regarde, il se passe quelque chose qui me... Mais comme si elle m'apaisait, elle m'ancrait. Et je voulais savoir, t'as quoi comme retour des personnes à qui tu fais la peinture de l'âme ? Alors, c'est toujours un moment, à chaque fois, très intense. Il y a beaucoup d'émotions. On rit, on pleure. L'idée, c'était que lorsque la personne, elle est sa peinture de l'âme, elle se dise, waouh, mais je suis plus que ça. Je suis plus que ce corps-là, physique. Il y a autre chose qui fait de moi ce que je suis. Et concrètement, les retours que j'ai, ça va être les rêves. C'est-à-dire que les personnes vont faire un rêve. Et au réveil, elles vont se dire, ah là, il s'est passé... Ah, je sens que j'ai fait un rêve important. Et bien souvent, ils vont rêver d'une couleur ou d'une situation qu'ils ont vécue dans l'enfance ou parfois l'adolescence. Et au réveil, voilà, petit à petit, il y a un cheminement qui va se faire où ils vont comprendre. Ça va être des prises de conscience sur ce moment vécu. Quand c'est la visite d'une couleur, il va y avoir un sentiment d'apaisement, de bien-être, d'ancrage. Voilà exactement les termes que tu as utilisés, Raphaël. C'est chouette d'offrir ça. Enfin, c'est chouette d'avoir ça en plus qu'on puisse garder après. Même si j'imagine que, comme tu disais, notre énergie, elle change. Donc, tu m'as fait ma peinture de l'âme il y a quelques semaines. J'imagine que si je te la demande dans six mois, potentiellement, ça n'aura rien à voir. Il y a toujours une trame. Comment dire ? Il y a toujours un bloc qui est immuable, bien sûr, puisqu'on parle quand même de l'âme. Mais voilà, il y a toutes ces subtilités autour qui sont en mouvement. Et souvent, quand je fais une peinture de l'âme à une personne et qu'elle revient me voir pour une autre séance, six mois, un an après, il y a une certaine continuité. C'est-à-dire qu'on pourrait presque poser les peintures l'une au-dessus de l'autre. Et on voit, en fait, comme ce cheminement des couleurs et des formes qui va se faire. C'est assez bluffant, d'ailleurs, de voir les résultats quelques mois après, de voir l'évolution, en fait. Et qu'est-ce qui se passe en toi ? En fait, comment tu captes les couleurs ? Mais intérieurement, qu'est-ce qui se passe en toi quand tu fais une peinture de l'âme, en fait ? Alors, il y a eu tout d'abord un chemin de reconnexion aux couleurs qui est passé par la pratique du tambour médecine. C'est ce qui m'a permis de renouer avec cette communication-là. C'est comme si j'entretenais une communication avec ces couleurs. Et petit à petit, j'ai appris à les reconnaître, à les ressentir en moi. Et lorsque je fais une peinture de l'âme à une personne, je suis traversée par tout un tas d'émotions. Parfois, je peux avoir comme des flashs de sensations. Je peux sentir les différents éléments et le mouvement, en fait, qu'ils opèrent dans la structure énergétique de la personne. Donc, c'est vraiment quelque chose de très vivant et de très mouvant. Ce n'est pas du tout statique. Quand je fais une peinture de l'âme, je suis vraiment présente avec la personne. Et puis, j'imagine qu'il y a une partie de moi qui est quelque part ailleurs avec des antennes paraboliques qui reçoivent des informations et des sensations. Donc, c'est assez intime, en fait, comme rendez-vous. Je t'imagine un peu comme dans Ratatouille. Tu vois qu'il est là dans la cuisine, il fait sa tombouille. Je t'imagine un peu comme ça avec ta palette de couleurs. Oui, les couleurs, en fait, pour me préparer, j'installe sur ma grande table toutes les couleurs. C'est tout un rituel parce que je les place vraiment selon chaque couleur à sa place. Et pendant la peinture, mon bras droit va chercher les tubes. Parfois, je ne les regarde même pas. C'est vraiment comme une chorégraphie. C'est vraiment comme une chorégraphie des mouvements où je sens la peinture qui m'appelle. Je sens, voilà, ce sera tel tube et pas un autre. Et tu as toujours con ? Pas du tout. J'ai toujours été assez créative. Ça, c'est certain. Mais je ne me suis pas dit un matin, en me levant, « Ah bah tiens, je vais faire un BTS peinture de l'âme. » Et puis, voilà, ça s'est fait vraiment par étapes, petit à petit, jusqu'au jour où il y a eu un déclic pendant la période des fêtes. J'ai préparé un petit mandala pour un couple d'amis. Et là, pendant que je peignais, il y a vraiment quelque chose d'incroyable qui s'est passé et que je n'ai pas les mots pour l'expliquer. C'était un état, un état presque de grâce. Et pendant que je peignais ce mandala-là, j'ai été transportée ailleurs, dans le monde des couleurs. Et en reprenant mes esprits, je me suis dit, « Oh là là, il s'est passé quelque chose de fort. Il s'est vraiment passé quelque chose qui me fait vibrer. » Tu as ressenti quoi ? C'était un état de grâce, de plénitude, de bien-être. J'ai vraiment été transportée quelque part. Ma conscience s'est échappée de mon corps et j'étais ailleurs. Et j'ai vraiment senti que j'étais dans un dialogue, une communication avec les couleurs que j'étais en train de peindre. En l'occurrence, c'était du doré, de l'or, beaucoup d'or. Alors, il m'est revenu en mémoire un voyage de la conscience que j'avais fait grâce à un outil. Donc, le tambour, le tambour qui va induire, tu parlais tout à l'heure de ces états modifiés de conscience avec cette femme qui t'a parlé de ton avenir dans cette peau d'avocat. Eh bien là, j'ai atterri dans un espace où je suis entrée en communication très claire par la pensée avec des couleurs. Et petit à petit, parce que c'est pareil que toi, j'avais complètement zappé cette histoire-là. Et après avoir peint ce mandat-là, je me suis rappelée de ce voyage-là, je me suis rappelée de ce moment avec des couleurs. Et je me suis dit, mais c'est complètement dingue cette histoire, qu'est-ce qui m'arrive ? Et puis, de nature curieuse, je me suis laissée embarquer. Et il y a eu des signes, il y a eu des petits clins d'œil du quotidien. Et j'ai plongé en fait dans ça, parce que ça me fait tellement vibrer de plonger dans les couleurs pour amener du bien-être aux autres. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce voyage ? Je suis arrivée dans un lieu, une sorte de construction vraiment très imposante, où il y avait vraiment une énergie très solennelle. Et il y avait des espèces de vitraux immenses, comme dans les églises en fait, comme un vitrail avec différentes couleurs. Et là, il y a de la lumière qui est passée par le vitrail. Et ça a donné une consistance en fait. Et devant moi, j'avais donc des couleurs qui s'étaient matérialisées. Ça faisait comme une sorte de petite vapeur en fait. Elles sont venues vers moi et elles m'ont parlé. Et j'ai accueilli tout ça. Comment ça, elles t'ont parlé ? Elles m'ont parlé, elles m'ont expliqué qu'elles allaient m'enseigner en fait. Comme si c'était un deal de « Allez, on se retrouve, on va se reconnecter. Tu nous as oublié Maïva ? » C'était vraiment quelque chose. C'était assez joyeux. C'est vrai que c'était très joyeux. Et j'ai écouté ce qu'on me disait. Après, je ne pourrais pas faire état de redécrire mot pour mot. C'était vraiment quelque chose. C'était une communication assez particulière. Comme si j'avais reçu des émotions en moi. J'avais reçu des vibrations que je retrouvais. Et j'ai compris le message, le fil rouge en fait, c'était cette reconnexion avec elle. C'est-à-dire pouvoir avoir accès à l'énergie des couleurs et les voir en tant que terriennes, en tant qu'humaines, d'une manière beaucoup plus large, beaucoup plus vaste que simplement le rouge c'est le rouge et le bleu c'est le bleu. Il y avait cette notion d'émotion. De sensation. Et c'était vraiment un travail. Ouais. Mais il y a toujours une part de souviens-toi. Parce que moi, je pense que c'est quand il se passe quelque chose comme ça dans nos vies qui revient, où il y a une ouverture, il y a quelque chose qui vibre. Sûrement, on l'a déjà fait avant. Si tu crois aux vies antérieures, etc. Moi, c'est un peu ma vision des choses. C'est quelque chose... Notre âme est très familière avec ça. Et il se passe quelque chose dans nos vies pour nous dire, souviens-toi. Là, c'est le moment. Et c'est comme si, en fait, les couleurs t'avaient un peu rappelé à l'ordre en te disant, on va te réinitier pour que tu te souviennes complètement et que tu te reconnectes à nous. Et c'est... On en avait parlé la dernière fois quand tu m'as fait la peinture de l'âme. Mais au-delà de l'énergie des couleurs, moi, j'adore le terme la conscience des couleurs. Parce que, tu es d'accord avec moi, elle porte une conscience. Tout à fait. Pour moi, les couleurs, ce sont des consciences qui ont tellement de bonté, de savoir, en fait, à nous transmettre de manière consciente ou inconsciente. C'est quoi la couleur qui t'a le plus appris, tu dirais ? Ou qui t'a le plus apportée ? Oh là là, vaste question ! C'est difficile de choisir, mais le mauve, c'est une conscience avec laquelle j'apprends beaucoup, qui demande de la concentration, de la conscience. D'ailleurs, je me rappelle, à une époque adolescente, je ne m'habillais qu'en mauve. Ça a duré quelques mois, peut-être, mais c'était vraiment dingue. Comme toi, tu parlais de tes tenues vestimentaires tout à l'heure. Et cette conscience-là, elle est toujours présente d'une manière plus ou moins forte. Et je rêve beaucoup, d'ailleurs, de cette couleur-là. Je peux l'associer à une conscience d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est une conscience un peu comme un instituteur. Il y a ce côté très scolaire avec cette conscience-là que, par exemple, je n'ai pas retrouvée avec le orange, qui est une couleur qui m'a énormément apportée également. C'est beaucoup plus léger. Et là, on est dans tout ce qui est créatif et vraiment libérer ce côté un peu foufou qu'on a tous, quelque part, permettre de réveiller ça en nous. Et puis, bien sûr, il y a l'or, le doré, qui est une conscience qui se pose sur chaque peinture. C'est vraiment une vibration particulière que j'apprécie particulièrement aussi. Pourquoi ? Tu le ressens comme un doré ? Je le ressens vraiment comme une ouverture, une expansion du cœur, une ouverture du haut, du bas. On est vraiment en expansion totale. C'est en lien aussi avec tout ce qui est solaire, ce qui est dans l'action. Alors que, par exemple, les tons argentés, la vibration argent, cette conscience-là est beaucoup plus liée à l'énergie lunaire. On va être beaucoup plus dans l'intuition, dans la vie intérieure. Et puis, l'or fascine depuis la nuit des temps. On retrouve de l'or partout dans toutes les traditions. Donc oui, ce souvenir de cette vibration-là qu'on porte en nous, c'est bénéfique pour toutes et tous. Ça a changé quoi dans ta vie, en fait, de te reconnecter aux couleurs, tu vois ? Ça a été très fort. Ça a été vraiment très puissant. C'est-à-dire que ça a été un petit peu comme une sorte de deuxième éveil où mes certitudes sur la vie se sont un peu effondrées, en fait. C'est-à-dire que je voyais le monde sous un regard nouveau, beaucoup plus dans les perceptions corporelles. Donc, il y a eu des phases où c'était pas évident psychologiquement, en fait, de se dire « Oh là là, mon Dieu ! Mais alors, mais qu'est-ce que c'est, la vérité vraie ? Alors, quelle est-elle ? » Il y a eu des moments où j'étais un petit peu perdue. Et petit à petit, j'ai dû réapprendre à observer le monde qui m'entoure. Donc, en toute logique, j'ai dû réapprendre à me positionner dans ma vie en tant qu'observatrice et actrice. Donc, il y a eu une phase de plusieurs mois où j'ai beaucoup observé, en fait. J'étais vraiment dans l'observation de ce qui m'entoure et de faire des ponts, des parallèles entre ce que je recevais en enseignement par les consciences des couleurs. Et puis, cet enseignement se faisait aussi beaucoup pendant le sommeil. C'est-à-dire qu'au réveil, je pouvais avoir des souvenirs, des situations. Et ça laissait vraiment une empreinte, en fait, en moi. C'est-à-dire qu'à chaque jour qui passait, j'étais une nouvelle Maïva. Comme si je redécouvrais, en fait, la vie d'une manière plus spirituelle. Donc, ça a vraiment amené beaucoup plus de spiritualité dans mon quotidien. Tu étais spirituelle avant ? Connectée à une forme de spiritualité ? Oui, j'étais connectée à une forme de spiritualité lorsque je suis devenue maman, lorsque j'ai porté la vie. C'est-à-dire que c'est ma première grossesse qui, vraiment, a été le saut, l'explosion, le feu d'artifice de la spiritualité. Dans mon cas, dans ma vérité, ça m'a vraiment ouvert à, déjà, la communication subtile. J'avais déjà des échanges avec l'âme du bébé. Avant de tomber enceinte ? Pour la seconde grossesse, oui. C'est-à-dire que j'ai à peu près su, quand j'allais tomber enceinte, j'ai compris, de par mes perceptions, que cette âme-là, qui venait à ma rencontre, ça allait être mon bébé. Et tout au long de la grossesse, voilà, il y a eu vraiment une communication. Et déjà, d'ailleurs, en parlant avec toi, je me rends compte que déjà, à cette époque-là, cette âme-là, je la voyais avec cette couleur violette. Et c'est quoi, le violet ? Là, en l'occurrence, c'était la couleur dominante que je percevais dans l'âme de ma fille. Déjà, au niveau de la communication, voilà, il y a déjà quelque chose. Ah, bah tiens, il est possible de communiquer d'une manière différente. Déjà, c'était déjà très, très fort. Je veux dire, je ne vais pas, par exemple, discuter ouvertement avec tout le monde de pouvoir parler avec l'âme de mon bébé à naître. J'utilise des pincettes, comme on dit. Voilà, je pèse mes mots, j'y vais d'une manière très douce. Parfois, on n'est pas prêt à entendre ce genre de choses-là. Donc, il faut y aller en douceur par étape. Oui. Mais c'est vrai que c'est la grossesse, l'accouchement, etc. Ça fait partie des événements de la vie où certaines femmes disent que c'est ce moment-là qui les a reconnectées à une autre forme de compréhension de la vie. Tu vois, il y a des gens qui ont des burn-out, il y a des gens qui ont des accidents de voiture, des chocs émotionnels. Mais la grossesse et l'accouchement, ça fait partie aussi des événements qui viennent réveiller un peu les personnes. Oui, j'imagine que la vie trouvera toujours le chemin le plus juste, justement, pour que les personnes ouvrent leur conscience, en fait. Oui, et puis je pense que c'est aussi... Tu sais, en fait, je pense que quand on regarde les prises de conscience, les éveils spirituels, il y a souvent une question de la mort. Mais sur le plan littéral comme symbolique, en fait. Tu vois, si mon mec me quitte demain, je meurs. Mais en fait, non, tu te relèves et tu te rends compte que tu renais aussi à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'il y a souvent quelque chose de mourir et renaître. Et je pense que donner la vie, c'est la même logique. Oui, c'est une grande initiation. C'est-à-dire qu'on ne sera plus jamais la même personne. Ça marche pour énormément de situations, bien sûr. Et donc ça, en fait, ta grossesse, où tu vois l'âme violette de ta fille, tu voyais genre dans les airs, tu percevais comment ? En fait, au début, c'était comme une pensée qui s'imposait à moi. Je ne sais pas, je sentais qu'il y avait quelque chose qui voulait me parler. Enfin, je sentais qu'il y avait une communication qui était en train de s'ouvrir. Et après, ça se matérialisait par une espèce de petite vapeur violette qui me tournait autour et puis il y avait beaucoup de joie. Il y avait vraiment une émotion de joie. Et puis, pas vraiment de l'impatience, mais voilà, c'était plein de paillettes. C'était très dynamique. Et grâce à l'aide d'une femme thérapeute, elle m'explique que c'est une âme qui me contacte pour s'incarner, qui rentre dans ma sphère, qui rentre dans mon champ énergétique. Et à partir du moment où elle m'a expliqué ça, c'était clair, fluide et limpide. Et là, voilà, il y avait vraiment énormément de facilité à avoir des images d'autres lieux. C'était un échange quotidien entre l'univers dans lequel elle évoluait et l'univers dans lequel moi, j'étais en tant que femme enceinte. Tu fais également des peintures sur ventre de femme enceinte, non ? Oui, petit à petit, en fait, la reliance aux couleurs. Donc, elle s'est posée sur la toile. Et puis, petit à petit, elle s'est posée aussi sur la peau, donc sur le corps. Alors, je propose, oui, l'appel du body painting. Donc, c'est le fait de maquiller le ventre des femmes enceintes. Et voilà, il y a après de faire des belles photos pour immortaliser ce moment. Et c'est un moment vraiment intense pour la mère, pour le père qui l'accompagne, ou en tout cas pour le deuxième parent. Parfois, également, il y a des grands-parents qui sont présents. Parfois, il y a les enfants, les grandes frères, les grandes sœurs. Donc là, c'est vraiment un moment de partage. Qu'est-ce que ça vient faire, en fait, de peindre le ventre de la maman ? Il y a une communication qui s'installe entre le bébé et la maman, puisque le bébé va répondre aux mouvements des pinceaux. Il y a vraiment, oui, une danse qui s'opère entre le bébé et la maman. Donc, c'est vraiment des moments très, très coucouning, très doux, très coucouning, qui amènent beaucoup de joie. Beaucoup de joie à toutes les personnes présentes. Ouais. Non, mais c'est vrai que ce que tu fais, ce que tu fais, même moi, les tableaux et tout, ça amène beaucoup de joie, parce qu'en fait, les couleurs, elles amènent ça, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Elles ont une énergie qui est assez incroyable. Et ça fait tellement partie de notre quotidien depuis toujours qu'en fait, on ne les voit plus forcément, quoi. C'est une question d'intention dans le sens où, moi, je vais poser une intention particulière quand je vais faire la peinture de l'âme pour la personne. Il y a vraiment quelques phrases clés qui sont décidées en amont. Et l'attention, c'est-à-dire qu'une chose existe quand on porte son regard dessus, quand on porte son attention dessus. Alors, si tu as ta peinture de l'âme qui est accrochée là, eh bien oui, quand tu vas la regarder, elle va vibrer, elle va rayonner. C'est comme un échange énergétique entre ton regard et la peinture. Après, la peinture, ça peut aussi simplement être un morceau de papier avec des couleurs dessus, en fait. C'est vraiment la manière dont tu l'observes, dont tu la regardes. Oui, d'où l'attention et l'intention aussi, quoi. Oui. Oui, parce qu'en fait, c'est où tu portes ta conscience. On en revient souvent à ça, en fait. Parce que même, tu vois, moi, je n'ai rien à voir, mais j'ai fait du massage pendant un bout de temps. Et même les soins énergétiques, c'est toujours une question d'attention et d'intention. C'est-à-dire comment tu fais attention à la personne et quelles sont les intentions que tu poses. Et donc, oui, je comprends bien qu'avec les couleurs, c'est un petit peu pareil, en fait. C'est totalement pareil. C'est totalement une communication, en fait, qui n'est pas verbalisée. C'est de l'ordre du ressenti. C'est de l'ordre de ton ressenti, de ta boussole intérieure, ton câblage intérieur, comme une station de radio, tu sais, où on règle les différentes fréquences. C'est vraiment une question d'écoute, en fait, d'écoute de soi. Écoute corporelle et d'écoute de soi. Et toi, tu aimerais les emmener où, les consciences des couleurs ? Tu aimerais mettre quoi en place ? Tu rêves de quoi ? Je rêve de peinture vibratoire ouverte au grand public. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes prennent conscience et puissent voir, en fait, dans toute leur beauté, toutes ces peintures, ce qu'il y a énormément de personnes talentueuses qui réalisent ce type de peinture avec une intention. et qu'il y ait, voilà, de ces tableaux, de ces toiles dans des lieux publics, dans les écoles, qu'il y ait des ateliers de peinture intuitive pour les petits qui sont déjà complètement connectés à leur intuition, encore plus que nous, et pourquoi pas prochainement des ateliers de maquillage médecine, c'est-à-dire que les participants en binôme se posent des couleurs sur le visage, sur le ventre, sur le dos, et qu'ils accueillent, en fait, toute la dimension thérapeutique de ces couleurs. Voilà, tout ce côté ouverture des consciences, mais dans un cadre où on s'amuse, où il y a de la joie, où c'est léger, voilà, sans règles strictes, voilà, quelque chose, voilà, d'ouvert et de joyeux pour tous, pour le plus grand nombre, tout du moins les personnes qui sont prêtes et qui ont envie de prendre conscience de ça, la magie des couleurs. En fait, tu as envie que les gens mettent plus de couleurs dans leur vie. C'est un peu comme le message de ma femme sorcière qui lit dans les cours d'avocat, quoi. C'était toi, en fait. Que les gens soient heureux avec ces choses simples qui sont là, autour de nous, partout, tout le temps. Merci Maëva. Merci Raphaël. C'est la fin de cet épisode. Comme je vous le disais en intro, si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver la vidéo de Maëva en train de faire la peinture de l'âme du podcast. C'est en ligne sur Instagram, Facebook et YouTube, sur la chaîne des Mondes Subtiles. Ça dure environ une heure et on la voit vraiment en pleine création. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que propose Maëva, n'hésitez pas à vous rendre sur son site maëvadamour.com ou sur Instagram maëvadamour.com Le podcast Les Mondes Subtiles est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées. Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Cressy qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Cressy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Krieff des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène, Marie Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboune et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut ! À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501